Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder très brièvement le théorème de Cauchy et ensuite le théorème de l'hospital qui est très très utile pour ce qui est du calcul des limites que nous avons déjà abordé, mais là nous allons nous donner un outil supplémentaire pour pouvoir faire ce calcul. Pour la toute petite histoire, le théorème de l'hospital n'est pas dû à un mathématicien qui s'appellerait de l'hospital, même si ce bonhomme existe. Il s'agit en fait d'un monsieur Bernoulli qui est un mathématicien suisse de la dynastie des Bernoulli, ils sont plusieurs, et en fait de l'hospital, le marquis de l'hospital aurait acheté le théorème de manière à léguer son nom à la science, si on veut, ce qui a fonctionné puisqu'un théorème porte son nom et c'était le but. Voilà pour la petite histoire. Donc passons au théorème de Cauchy. Alors, Augustin Louis Cauchy, qui est un baron d'ailleurs, existe quant à lui. VIIIe siècle et début du XIXe siècle, il était membre de l'Académie des sciences, il a légué pas mal de choses aux mathématiques. En l'occurrence, ce théorème qui stipule que si F et G sont deux fonctions qui sont continues sur un intervalle A, B et qui sont également dérivables sur le même intervalle A, B et troisième hypothèse, quel que soit X appartenant à l'intervalle A, B alors G' de X est différent de 0. Dans ce cas, la conclusion est la suivante, il existe une valeur C appartenant à l'intervalle ouvert A, B au moins une valeur C, telle que le quotient de F' de C sur G' de C égale F de B moins F de A sur G de B pardon, moins G de A. Voilà pour le théorème de Cauchy, dont vous avez la démonstration à la page 143. Le théorème de Cauchy sert en quelque sorte à préparer le théorème de l'hospital. On fait une partie de la démonstration de manière à pouvoir aller plus vite avec celle du théorème de l'hospital que vous avez à la page 144. Je ne vais pas la reprendre ici. Les hypothèses du théorème de l'hospital sont les suivantes. Limite pour X tendant vers A de F de X égale limite pour X tendant vers A de G de X est égale à 0. Autrement dit, la limite pour X tendant vers A de F de X sur G de X est une forme 0 sur 0, donc une forme indéterminée. Deuxième hypothèse, F et G sont dérivables dans un voisinage de A. Donc, F' et G' existent. Et, quel que soit X appartenant... On est sur une hypothèse qui est semblable à celle du théorème de Cauchy. Quel que soit X appartenant au voisinage pointé de A, c'est-à-dire le voisinage de A, mais sans la valeur A elle-même, alors G' de X doit être différent de 0. Et enfin, quatrième hypothèse, il existe une limite pour X tendant vers A de F' de X sur G' de X. Dans la pratique, on va surtout se rendre compte que c'est l'hypothèse qui est indiquée ici en rouge qui est caractéristique, c'est qu'on a une limite pour laquelle on a une forme indéterminée 0 sur 0 qu'on a de la peine à résoudre par les moyens que nous avons vus, plus haut degré, multiplication par le conjugué, etc., factorisation. Donc, le théorème de l'hospital est dans ce cas-là très utile. La conclusion est la suivante. La limite pour X tendant vers A de F de X sur G de X est égale à la limite pour X tendant vers A de F' sur G'. Alors, attention, il s'agit bien ici de ne pas confondre avec la formule de la dérivée. Il ne s'agit pas de dériver F sur G, mais de prendre la dérivée du numérateur divisé par la dérivée du dénominateur et si la limite existe, ce qui est supposé dans les hypothèses de l'hospital, alors on a la réponse à la forme indéterminée que l'on cherchait ici. Puisqu'on a une forme ici qui est bien la forme 0 sur 0 d'après l'hypothèse, forme indéterminée et on peut la remplacer. Alors, ce qui peut aussi se produire, c'est qu'on doit faire plusieurs fois le théorème de l'hospital, dans de rares cas, de manière à trouver la réponse. Ce qu'il faut noter également avec le théorème de l'hospital et que vous avez en remarque à la page 144, ce théorème fonctionne aussi si A est éventuellement remplacé par l'infini. Donc on prend une limite pour x tendant vers plus l'infini ou vers moins l'infini de f et j qui sont égaux à 0 et ça fonctionne également si les limites sont l'infini, plus ou moins l'infini. Donc ça fonctionne pour les formes indéterminées, 0 sur 0 ou infini sur infini. Bien sûr, il ne faut pas utiliser le théorème de l'hospital lorsqu'on n'a pas affaire à des formes indéterminées, sinon on produit un résultat qui est incorrect. Prenons quelques exemples.